bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui j'ai le coeur lourd l'un des plus gros joueurs historiques de rock un jour de deuil pour rock benny du 1254 a annoncé en tout début de journée qu'il arrêtait rock après ce kvk on va y revenir sur son kvk et également sur l'annonce de benny mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne l'avez plus à droite sur l'overlay puisqu'on est passé en full screen sans overlay les amis donc n'hésitez pas vous y retrouver toutes les infos en avance les tips les réponses à vos questions les guides tout est présent sur le discord les amis donc vous le voyez benny benny nous quitte alors pour ceux qui débarqueraient dans le jeu qui ne connaîtraient pas benny on va voir il a mis un message très très intéressant à l'intention de lilith et toute la communauté franchement il dit pas mal de vérité alors benny vous le voyez c'est le roi du 12 54 c'est un joueur énormissime c'est une méga baleine 397 millions de puissance il est monté à 554 millions 29 millions de points de meurtre 226 millions de morts bref une machine de guerre réellement benny énormissime aide en ressources 33 milliards presque 34 milliards de ressources données franchement c'est une dinguerie ce joueur et c'est un personnage vraiment énormissime de la communauté je l'avais annoncé le 12 54 était un très gros royaume grâce à benny sans benny malheureusement l'un des derniers gros royaume historique va disparaître alors un peu plus d'infos sur benny déjà voilà le même qui est apparu tout de suite sur facebook lorsque il a annoncé son départ il l'a d'abord annoncé sur son discord avant de faire un message différent sur le facebook si vous n'avez eu que le message du discord regardez bien le message sur le facebook donc oui c'est une légende de rock qui nous quitte encore une on a eu gouverneur qui est parti on a eu pas mal de très très gros joueurs et ça laisse penser que rock petit à petit meurt on va en discuter en fin de vidéo vous me donnerez votre avis en commentaire donc qui est plus précisément benny regardez ce qu'il a fait lors du prêt kvk c'était énorme il a fini premier avec 120 millions il était deuxième aussi avec 76 millions c'est ce genre de screen que nous lâche un benny des screens énorme alors il s'agissait d'un ancien celui la screen que je vous montre c'est pas le prêt kvk en cours où il était premier et deuxième avec ses deux comptes donc c'est vraiment de la très très grosse baleine de la méga baleine même on peut dire et voici donc le message qu'il a laissé sur facebook un message très long en anglais je vais vous en dire les grandes lignes vraiment parce que c'est très intéressant ça fait il dit reste 20 jours de kvk il arrêtera donc de jouer dans 20 jours au moins il annonce direct une deadline il a décidé de quitter de quitter il trouve que le jeu alors déjà il dit que benny c'est un personnage c'est un personnage qu'il a monté pour pour l'amusement pour l'amusement de la communauté parce que évidemment et trash talk est de ouf il provoquait de ouf il était extrêmement drôle moi j'adorais suivre tout ce qu'il nous disait il était vraiment très drôle et il le dit les gens qui le connaissent savent qu'il n'est pas comme ça et qu'il était vraiment dans l'amusement et l'animation de la communauté et je veux bien le croire regardez il a le badge meilleur contributeur sur le facebook officiel ça veut dire que c'est l'un des joueurs qui postent le plus c'est il fait partie des 10% des joueurs qui postent le plus sur le facebook donc il nous dit une manière très résumé il trouve que le jeu n'est plus drôle alors déjà il dit qu'il remercie tout le monde sauf ruse évidemment gros s'embrouille sur son royaume avec russe ça s'est très mal passé ces derniers jours et ces dernières semaines plus précisément de manière très simple il dit le 12 54 c'est devenu un a fait pas mal de kvk ennuyeux et pendant six sept fois ils ont skippé ils ont eu des problèmes avec lilith qui n'arrivaient pas à leur trouver de royaume assez gros pour s'amuser donc ils sont pas mal ennuyé pendant cette période ils se sont bien engraissé et malheureusement ils n'ont pas pu se vider de joueurs qui aujourd'hui sont inutiles et sont juste là pour se servir sur le royaume et non pas participer activement il prend parle du matchmaking en disant que le matchmaking est totalement éclaté qu'il sollicitait lilith pour savoir pourquoi il ne trouvait pas d'adversaire et que la réponse du support vip martel un le plus haut niveau de support vip leur répondait que le matchmaking c'est compliqué c'est tricky donc voilà super il n'avait pas de vraies réponses il dit que il a eu pas mal de moments difficiles pendant longtemps il s'est ennuyé il a travaillé en même temps il comme les kvk étaient nazis s'est refocalisé sur sa vie et au bout d'un moment lilith a sorti après huit mois d'ennui lilith a enfin sorti un vrai kvk et encore une fois là pourquoi avoir splitté en deux c'est la question qui pose pourquoi avoir splitté en deux tous les gros impérium en leur remettant en renfort il parle notamment du 1960 ou du 1093 qui ne sont pas avec eux sur ce kvk et en mettant en renfort des petits royaumes plein de petits royaumes il leur dit que plein de petits royaumes en nombre ça serait équivalent mais ça voudra jamais un impérium il dit c'est un petit peu n'importe quoi donc enfin il arrive à avoir un vrai kvk après huit mois total d'ennui et donc il remotive tout le monde il dit que durant et il dit qu'au final il a été déçu pas déçu par ses alliés 525 et le 302 il les remercie il leur dit qu'ils font un taf de ouf face aux 846 merci également les amis mais il dit là que sur son kvk et sur leur royaume il y en a certains donc et il blâme personne c'est ce qu'il dit un qui ont été juste là pour s'engraisser et se servir et il en vient à la partie sûrement du moins moi celle que je trouve la plus intéressante de son message un sale qui commence il commence à une short en résumé il remercie toute la communauté c'est là qui va parler pas mal de choses et remercie toute la communauté il a fait beaucoup de de bons de il aura beaucoup de bons souvenirs dans le jeu il parle aussi un qui l'a mis de côté sa vie et ses vacances ou sa seule préoccupation et là je suis franchement en vrai ça me fait un petit peu de peine pour lui les gens qui font passer les joueurs qui font passer le jeu avant la vraie vie mais franchement je le dis si vous êtes certains à regarder franchement vous gâchez votre life à faire ça ne fait jamais rien passer avant votre vraie vie quoi quand il raconte qu'il y a durement il remontait sa seule préoccupation était rentrer durant ses vacances à l'hôtel pour s'enfermer dans la chambre d'hôtel et jouer plutôt que de profiter franchement encore une fois ça ça fait de là j'ai vraiment de la peine pour lui je trouve ça triste et y compris par rapport à sa famille bref en tout cas il donc il dit en résumé que on lui a fait la communauté lui a fait des bons souvenirs le 12 54 c'était de la balle mais il dit aussi que ça fait 1577 jours et qu'il joue à ce jeu il raconte des petites années qui sont drôles comme quand il lançait des rallyes et sortait oublier qu'il avait lancé un rallye allait fumer revenait ils s'étaient fait éclater notamment mais il dit aussi des vérités il dit que le jeu est en train de mourir il n'a pas forcément tort que ça fait des mois que l'élite ne fait rien si ce n'est des années il parle d'une année et demie je crois de mémoire parce que évidemment j'ai déjà lu son message deux fois qu'il n'y avait plus d'amusement que l'élite ne réorientait pas et qu'il leur proposait rien pour les royaumes qui étaient aussi gros et tout ce qui était nouveauté comme le nouveau kvk orléans eh bien en fait c'était c'était éclaté c'était ennuyeux et on était face à une problématique du nombre et non plus une problématique de stratégie que le nouveau kvk permettait plus de permettait de soir mais massivement etc bref il fait pas mal de reproches et il a raison dans ses reproches donc en vient la question est ce que vous pensez vous aussi et là votre avis m'intéresse que rock summer que l'élite déconne et qu'il y ait fait des mises à jour et sort du contenu qui n'est plus à la hauteur et n'arrivent plus à se renouveler alors peut-être que l'élite était dans une dynamique quand ils ont sorti le jeu comme le sont plein d'entreprises notamment asiatiques en matière de jeux vidéo mobile de sortir un jeu faire du cash et arrêter d'exploiter le jeu et qu'ils ont été surpris par le succès peut-être que l'élite parce que ça ils l'ont annoncé je vous avais fait une vidéo dessus l'élite avant la sortie de call of dragons a annoncé officiellement que call of dragons était dédié au public amérique et europe et qu'ils voulaient réaxer rock sur l'asie alors peut-être que tout cela vise cette stratégie de réaxer rock sur l'asie et que nous joueurs européens ou américains eh bien on se dirige vers call of dragons qui est quand même avec de grosses différences par rapport à rock rock notamment sur le pve quel est votre avis par rapport à ça est ce que le jeu se meurt est ce qu'il perd en engouement moi en tout cas je ne sais pas s'ils se meurent mais j'ai vraiment l'impression qu'il part qu'il perd en engouement que les joueurs sont moins investis moins motivés sur le jeu et on le voit avec les départs alors les départs c'est ainsi que c'est normal mais regardez bien normalement quand les départs sont bien gérés quand le tournover est bon on a des joueurs qui ressortent de la masse et qui viennent l'idée aujourd'hui on n'a pas de remplaçant pour les bunnies on n'a pas de remplaçant pour les gouvernants il ya pas mal de joueurs qui ne sont toujours pas emblématique qui sont partis et qui n'ont pas eu de successeurs donc vraiment une grosse question autour du jeu voilà je voulais vraiment vous parler de bunnies un joueur qui pour moi a été énormissime pour la communauté franchement il a vraiment été très présent il a fait du jeu quelque chose de très intéressant moi personnellement j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ce qu'il faisait sur le 12 54 j'espère que vous aussi le clash de la fin avec le départ des sw des hmb et ruse finissent un petit peu par entacher tout ça mais en tout cas lui aura été énormissime et j'espère qu'on arrivera à avoir des joueurs aussi énorme que lui à l'avenir et que le jeu ne va pas tout simplement et bien perdre en intérêt et disparaître à terme ou être très peu joué on va bien voir ce que nous réserve la suite on enchaîne justement avec les baleines est ce que le rock est à présent réservé principalement aux asiatiques mais surtout aux très gros dépensiers est ce que ça va être comme ça à l'avenir est ce que seuls ceux qui ont des cb infini arriveront à jouer regardez on peut se poser les questions au travers de deux messages le premier un message partagé par fou fou qui est parti sur le du sur le 24 89 il était sur le 15 56 c'était l'un si ce n'est le leader du 1556 encore un royaume où il y avait goût de faser qui est parti un autre joueur emblématique qui est parti de ce jeu il ya plus d'un an le 24 89 se renforce il y à baba dessus il y à faux notamment il y à harvix encore que des mecs à la cb infini et le mille 24 29 va les rejoindre les 1429 c'est les hommes les hommes très grosse alliance notamment en ligue aux iris mais ne font-ils pas une erreur en fusionnant en faisant venir à 1429 puisque je vous le rappelle les sw et les hmb le sw de shizgul qui a des très bonnes infos de la part de lilith s'en vont du 1254 justement pour former un royaume avec une ou deux top alliances seulement et être plus léger plus agile comme le 1960 et répondre aux nouveaux défis et aux nouvelles mises à jour comme et lilith qui semble réorganiser le jeu et les royaumes pour qu'il n'y ait plus de méga royaume et donc seulement des rois parce qu'ils savent pas gérer en fait tout simplement lilith ne sait pas gérer les royaumes où il y à trop de top alliance dedans on le voit bien avec le mine de 254 ou le 13 65 il s'embêtait pour faire des matchmaking il préfère des royaumes plus petits mais avec des alliances très puissantes et surtout avec des mecs à la cb infini donc le 24 89 fait venir le mille 1429 est ce que ça ne serait pas une erreur stratégique comme moi en tout cas je le pense on va voir si l'avenir me donne raison malheureusement la dernière prédiction que j'ai fait sur le 12 54 et le départ de benny ce qui signerait la fin du royaume c'est réalisé j'en suis le premier déçu mais regardez est ce que rock ne devient pas un jeu uniquement pour les blindax prêts à mettre n'importe quelle sommes dans un jeu vidéo on parle même pas d'investissement on parle de pure perte perte regardez ce message de faux ils sont en train de perdre face au 1960 on ira voir la semaine prochaine ce que donne ce kvk celui du 10 93 également on ira revoir la fin du 12 54 également les amis mais regardez ils disent qu'ils ont eu un amazing donc un match en open field de dingue pendant la les derniers jours mais le 1960 a donné de bons combats le 1960 les ont un petit peu malmené il dit que malheureusement malheureusement ce n'est pas assez bon et que il est standard qui de ce qu'ils essayent de construire pour les vc en tant que top alliance puisque c'était les vc 89 vc ils étaient déjà les vc sur le 15 56 ce n'est pas au niveau donc il y a quelques messages 4 qu'ils souhaitent faire passer et regardez le premier c'est assez hallucinant et moi je trouve ça triste voire dramatique les vc les joueurs qui sont dans l'alliance n'ont acheté que 107 mountain warfare bundle donc 107 packs de la montagne et que c'est un requirement c'est une obligation donc ce qu'il veut dire par là c'est que certains n'ont pas acheté le pack ils ont été notés je crois que pour acheter le bundle en entier sauf erreur je crois que c'est 200 balles corrigez moi en commentaire mais je crois qu'il faut mettre 200 balles il sort plusieurs fois ce bundle mais là il parle à la première ouverture de porte donc il a noté qui ne l'avait pas acheté et donc en gros ceux qui ne l'ont pas acheté vont se faire virer de l'alliance voir alors je vais suivre ça pour vous le remonter voir se faire 0 pour être sorti du serveur ça serait assez hallucinant donc dans cette alliance vous n'achetez pas tous les bundles du moins les bundles mountain warfare vous faites dégager le mec pense c'est une erreur de mon point de vue malgré l'énorme joueur que c'est il pense que l'implication des joueurs vient du fait d'acheter des bundles mais malheureusement avec ce type de joueurs qui n'ont pas de problème de ressources ils peuvent très bien acheter des bundles on en a vu plein des baleines bien grasses qui ne se battaient que peu en open field donc ils peuvent acheter les bundles c'est pas pour ça qu'ils vont se battre mieux donc la différence il doit manquer 43 joueurs s'il soit à 150 des joueurs qui n'ont pas acheté le warfare bundle c'est pas ça mon ami faux et qui fera que tu gagneras face aux 1960 c'est en ayant plus de joueurs investis point 2 il y à un certain nombre de joueurs qui n'ont pas atteint leur cap et voilà c'était exactement ce que je disais pareil ils ont la liste et ça va être sanctionné point 3 les marqueurs n'ont pas été suivis et sur le next pass sur le prochain ouverture de porte ils seront en défense voilà ce qu'ils veulent dire mais bon c'est assez dramatique donc la question après est-ce que rock rock se meurt à petit feu la question c'est est-ce que rock va devenir un jeu exclusivement réservé aux blindax et donc ce qui irait dans la dynamique de l'élite qui veut que des milliardaires chinois qui jouent à leur jeu pour s'en mettre plein les poches et font des choix de développement qui malheureusement vise à appauvrir le jeu et à diminuer le nombre de joueurs voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo je suis vraiment un petit peu triste du départ de benny j'aimais beaucoup ce qu'ils aient surtout j'aimais beaucoup comment il animait la communauté d'ailleurs je lui ai écrit pour lui dire si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un col au salon pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez-vous qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock